M. Yazid Benmouhoub, bonjour. Bonjour. Alors, pourtant créée en 1998, la Bourse d'Alger est quasiment inexistant de la sphère financière, partant de ce constat qui fait aujourd'hui l'unanimité. M. Benmouhoub, la Bourse d'Alger a-t-elle failli à sa mission de dynamiser le marché financier ? Alors, c'est vrai que la Bourse existe depuis maintenant 1997, les textes augmentent à 1990, mais je dirais que la Bourse a toujours été là. En fait, le problème, ce sont les entreprises qui ne sont pas venues au niveau de la Bourse. Bon, cela peut-être aussi pour plusieurs raisons. Il y a le contexte économique de l'époque, le contexte social, sécuritaire, qui ne permettait pas l'émergence d'une place boursière, à l'image de ce qui existe un peu dans le monde. Mais pour quelles raisons aujourd'hui ? Alors, mais aujourd'hui, les données sont totalement différentes. Et nous sommes, je crois que nous sommes dans une phase où, véritablement, la Bourse peut jouer un rôle central dans le financement des entreprises et, bien entendu, dans le financement d'économie nationale. Mais pour quelles raisons, aujourd'hui, la Bourse d'Alger est inexistante de la sphère financière ? Est-ce que, parce qu'il y a aujourd'hui, absence d'une culture boursière ? Alors, plusieurs raisons pour cela. Nous pouvons citer, effectivement, cette absence de culture boursière, aussi bien chez les particuliers que chez les chefs d'entreprise, parce qu'un marché, ce n'est pas uniquement des sociétés cotées, mais c'est aussi des investisseurs. Ce, c'est d'une part. D'autre part, il y a cet aspect lié, également, à une facilité d'accès des entreprises, à des financements bonifiés au niveau du secteur bancaire. C'est tant mieux, d'ailleurs. Ça a permis à des entreprises de mener à bien leurs projets de développement. Mais, actuellement, les choses changent de façon, on va dire, changent très vite avec la situation financière actuelle. Et je pense, comme je l'ai dit, c'est la période où, réellement, la Bourse peut prendre le relais, participer avec le secteur bancaire et tous les acteurs à financer l'économie nationale. Mais les entreprises sont-elles, aujourd'hui, frileuses à intégrer la Bourse d'Alger ? Très peu. Elles se comptent sur le bout des doigts, celles qui ont intégré la Bourse d'Alger, aujourd'hui ? Absolument. À la date d'aujourd'hui, nous avons cinq sociétés cotées sur ce qu'on appelle le marché des titres de capital. La dernière, c'est une entreprise qui vient d'intégrer la Bourse très récemment, une entreprise privée. Nous avons donc deux sociétés du secteur public et nous avons trois sociétés du secteur privé. Nous pensons qu'aujourd'hui, un certain nombre de sociétés, notamment dans le secteur privé, ont atteint une maturité qui leur permet, véritablement, d'aller vers, d'abord, d'autres marchés. Mais cela, il faut avoir les financements nécessaires. Nous nous plaidons, en fait, pour un changement dans le modèle de financement des entreprises. Jusqu'à présent, un bon nombre de sociétés, soit publiques ou privées, soit s'autofinacent, soit autofinancement plus crédit bancaire. Mais très peu, pour ne pas dire quasi inexistant, le financement par le marché. Alors, nous nous disons qu'aujourd'hui, d'abord, il y a cette volonté des pouvoirs publics de redynamiser la Bourse d'Alger. Nous avons la décision de ne plus financer les grands projets par le budget de l'État, d'une part. D'autre part, il ne faut pas oublier aussi que le ministère des Finances avait lancé en 2011 un projet de redynamisation de la Bourse d'Alger, qui est arrivé en 2013 à des recommandations qui, actuellement, sont en phase d'implémentation sur le terrain. Donc cela, on rajoute également la décision du CPE, du Conseil des participations de l'État, de lister. Donc il a donné le feu vert pour huit sociétés publiques qui vont intégrer la Bourse d'Alger. Et la première de ces huit arrivera très prochainement, dans quelques jours, c'est l'estimenterie d'Ain Kibir. Mais justement, vous parlez aujourd'hui de cinq sociétés qui sont cotées en bourse. La dernière, c'est Pharma, qui a rejoint la Bourse d'Alger. Est-ce qu'on peut considérer que les entreprises craignent un peu ce processus qui devra être mis en place une fois son adhésion est acceptée au niveau de la Bourse ? C'est la transparence, malgré les avantages qu'ils peuvent en tirer, notamment sur le plan fiscal. C'est pour ça que je disais, ce manque en fait d'informations peut-être aussi. Nous avons une responsabilité dans cela. Nous devons communiquer davantage. Nous devons rassurer l'investisseur. Nous devons rassurer aussi les chefs d'entreprise pour dire que le fait d'aller en bourse ne veut pas dire carrément s'exposer ou perdre le contrôle de la société. Loin de là. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes dans une phase de rapprochement avec les entreprises. Nous faisons beaucoup de tournées au niveau national. Nous travaillons avec les chambres de commerce. Nous travaillons avec les organisations patronales. Nous sortons sur le terrain pour expliquer déjà aux entreprises quel est l'intérêt de venir en bourse, quels sont les avantages que cela leur procure. Et aussi, quel pourrait être l'avantage pour l'entreprise, mais également pour le citoyen et d'une manière générale pour l'économie nationale. Aujourd'hui, il faut dire que les avantages qui sont accordés, c'est d'abord la défiscalisation totale, l'exonération totale aussi bien des dividendes que des intérêts qui sont issus au niveau de la bourse, mais également la disposition de 2014, la loi de finances de 2014, qui donne une réduction d'impôt de l'IBS aux sociétés qui se cotent sur la place de la bourse d'Alger sur une durée de 5 ans. Oui, mais qu'est-ce qui fait que les entreprises n'adhèrent pas à ce processus ? Aujourd'hui, on parle beaucoup d'entreprises privées, mais il y a aussi les entreprises publiques qui n'adhèrent pas à ce processus, comme les grandes entreprises qui devraient normalement être cotées. Sonatrac n'est pas au niveau de la bourse d'Alger, Sonelgaz ne l'est pas non plus. D'autres aussi entreprises comme Algérie Télécom, par exemple, ne l'est pas. Pourquoi cette frilosité, que ce soit du privé ou du public ? Alors, pour parler du privé d'abord. Et vous avez déclaré qu'il y avait cette volonté publique ? Absolument. De faire adhérer ces entreprises au niveau de la bourse d'Alger. Et il y a eu cette décision de 2014 du CPE qui est présidée par le Premier ministre, qui avait listé les 8 entreprises dont vous avez parlé tout à l'heure. Absolument. Dans la société, nous avons la première, comme je l'ai dit, c'est la cimenterie de l'Inkabila. Il y a deux autres cimenteries qui arrivent également. Nous avons la CAR, le Mobilis, une filiale de Cossidère. Les entreprises qui ont été retenues dans la liste de 8 en 2014. En 2014. Alors, pour ces sociétés-là, d'abord, pourquoi cette décision, en fait, de lister ces entreprises à la côte de la bourse d'Alger ? Bon, il est clair que ce sont des sociétés qui se portent très bien financièrement. Donc, sur ce point, je considère que c'est un signal très fort de la part des pouvoirs publics pour dynamiser la bourse d'Alger. Il est vrai que cela va permettre, en fait, de créer la dynamique nécessaire pour l'arrivée d'autres sociétés privées. Nous rencontrons beaucoup d'entreprises privées et souvent, ils nous disent, nous, nous sommes dans l'attente, nous allons voir si l'État va mettre, en fait, ces sociétés sur le marché. La décision, donc, le processus est en colanché. Maintenant, pour le privé, il y a d'autres soucis. C'est véritablement, d'abord, cette réticence à ouvrir le capital parce que ce sont des sociétés familiales qui sont réticentes à faire rentrer un actionnaire étranger. Ceci, d'une part. Et d'autre part, aussi, la transparence parce qu'il faut dire que lorsqu'on est coté en bourse, il y a des exigences, notamment, d'informations du marché pour permettre aussi à l'investisseur de savoir dans quel titre il peut placer son argent. Les entreprises craignent la transparence ? Alors, elles ne craignent pas. Moi, je dirais qu'elles ne craignent pas la transparence parce que ce que nous disons, nous, au niveau de la bourse d'Alger ou de la place boursière, c'est que les obligations de transparence ne sont pas différentes de celles qui existent. Ce sont, en fait, celles qui existent dans la législation commerciale. Aujourd'hui, toutes les sociétés sont obligées d'aller vers une reddition des comptes sociaux au niveau du Centre national de registre commerce. Donc, c'est cette information-là qui doit communiquer aux investisseurs au niveau de la bourse. Mais ça fait des années qu'on parle de redynamiser la bourse d'Alger, mais il n'en est rien aujourd'hui. On a vu que, par exemple, par rapport à certaines actions qui sont engagées au niveau de la bourse, quand des entreprises cherchent de l'autofinancement, elles vont vers le marché des obligations. Mais ça se limite seulement à ça. Il y a eu le cas de Sonelgaz et plusieurs autres entreprises. C'est lever des obligations, mais sans pour autant adhérer à la bourse d'Alger. Non. Alors, il faut expliquer peut-être aux auditeurs, c'est qu'au niveau de la bourse, il y a deux façons de se financer. Soit par l'ouverture du capital, donc ce qu'on appelle, nous, financer l'eau du bilan, ou bien par un endettement, c'est-à-dire par l'émission d'obligations au niveau du marché. Mais ça, c'est clair. Mais c'est qu'ils vont vers la bourse pour des obligations, mais ils n'adèrent pas à la bourse. Alors, ça dépend de la stratégie de l'entreprise. Pourquoi on va vers la bourse ? Il est clair que le premier intérêt, c'est en fait de lever des fonds. C'est de lever des fonds à moyen et très long terme, sans limite, sans garantie, sans hypothèque, sans garantie exigée. Ceci, d'une part. Mais d'autre part aussi, c'est l'image de l'entreprise qui est renforcée. Aujourd'hui, si nous prenons le cas de Biofarm, qui est en train de s'attaquer à un marché européen, marché africain, le fait qu'elle soit à côté aujourd'hui au niveau de la bourse d'Alger, lui donne un certain statut et rassure en fait les autres partenaires étrangers. Ça va lui permettre d'ouvrir plus facilement les portes de l'export. Ça pourrait être le cas pour les entreprises publiques également, qui souhaitent investir dans le marché international. Il y avait l'Algerie Télécom qui souhaitait s'installer à l'international, Sonalgas également. Vous avez Mobilis également. Absolument. Nous, nous pensons qu'aujourd'hui, un certain nombre de sociétés, que ce soit des sociétés privées ou des sociétés publiques, on part de sociétés nationales, elles ont une taille, mais elles n'ont pas la taille nécessaire en fait qui leur permette de s'attaquer à un marché étranger. Alors, dans cette mondialisation, il faut qu'on puisse aussi tirer notre épingle du jeu. Est-ce qu'il faut changer de mentalité ? Changer de mentalité, oui, mais de façon graduelle aussi. Nous ne voulons pas en fait brusquer les mentalités, notamment des opérateurs privés, mais nous essayons de les accompagner, nous essayons d'expliquer de la façon la plus simple possible ce que c'est que le financement par la bourse. Et croyez-moi qu'il y a beaucoup d'intérêts, nous recevons beaucoup de... Il y a un retour sur les campagnes de sensibilisation que nous faisons et nous en sommes très contents. Alors, M. Yazid Benmouhoub, aujourd'hui, bien sûr, par rapport aux actions de la bourse, c'est des dividendes qui sont récoltés. Est-ce qu'on peut considérer, avec les entreprises qui sont aujourd'hui au niveau de la bourse d'Alger, la cinquième qui va arriver bientôt, c'est Bionfarm, est-ce que vous avez récolté de bonnes dividendes ? Est-ce qu'on peut avoir des indicateurs ? Absolument, absolument. Il faut dire qu'aujourd'hui, sur l'exercice 2014, puisque 2015, donc, il va être clôturé incessamment, nous avons des niveaux de rendement qui sont appréciables, et je précise encore, qui sont exonérés d'impôts. Donc, tous les produits, tous les gains au niveau du marché boursier sont exonérés. Donc, ça va de pratiquement de 3,5 à pratiquement 7% entre chaque société d'un dividende. Et là, j'insiste aussi pour dire que pour les sociétés qui souhaitent ce côté ou qui sont cotées en bourse, la politique de dividende est très importante pour le maintien, en fait, du titre, la valeur du titre au niveau du marché. Souvent, on entend certains qui disent comment ça se fait que la valeur de comptable, si vous voulez, la valeur intrinsèque de l'entreprise est très importante, alors que sa valeur sur le marché est basse. Et donc, il y a une différence. Or, c'est normal, au niveau du marché, c'est l'investisseur qui décide. Donc, il y a une offre, c'est la politique de l'offre et la demande. Et l'investisseur a des éléments sur lesquels il se base pour dire est-ce qu'il va acheter ou vendre le titre. C'est normal que si une entreprise ne donne pas le dividende escompté qui a été prévu au départ, c'est normal qu'il vende. Donc, l'investisseur, en nous le disant, au niveau du marché, il achète, en fait, il achète l'avenir. Il regarde qu'est-ce que cela va lui rapporter dans une année, dans deux ans, trois ans. Qu'est-ce que ça va rapporter aux entreprises qui sont déjà cotées en bourse, les 4 et Biofarm prochainement ? Alors, pour les entreprises qui sont cotées, ils ont levé des fonds, d'une part. Et d'autre part, pour les investisseurs, en fait, ceux qui ont acheté les actions, ils ont eu donc des dividendes qui sont importants, comme je l'ai dit, de 3,5 à pratiquement 7%. Mais globalement, en chiffres, entre ce qui a été élevé et ce qui pourrait l'être, en financement, est-ce que vous avez des indicateurs ? Bien sûr, nous avons des indicateurs. Alors, l'indicateur le plus important au niveau du marché, au niveau de la bourse, c'est la capitalisation boursière. Pour donner un exemple, entre 2013 et 2015, la capitalisation boursière en 2013 était pratiquement de 13 milliards, un peu plus de 13 milliards de dinars. Elle est en 2015 à plus de 15 milliards de dinars. Et là, avec l'arrivée de Biofarm au niveau de la cote, la capitalisation passe à pratiquement plus de 45 milliards de dinars. L'arrivée de la cimenterie de Inkbira va porter la capitalisation boursière de la place d'Alger à pratiquement 1 milliard de dollars de capitalisation. Donc nous sommes dans une phase vraiment de progression très importante. C'est pour ça que j'ai dit encore, l'arrivée de ces entreprises publiques est un élément qui va permettre, en fait, de donner la confiance nécessaire au marché, qui va drainer les autres entreprises qui sont dans les différents secteurs d'activité. Mais on parle de culture boursière. Est-ce qu'on peut considérer que cette culture est absinthe, même au niveau des autorités, puisque pour l'emprunt obligataire grand public, la bourse d'Alger a été écartée de ce processus ? Pourquoi ? Alors, moi je vous dis très sincèrement, je suis très favorable à l'emprunt obligataire, d'une part, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, il y a très peu de produits financiers sur le marché. Et si nous voulons véritablement capter l'épargne, que ce soit celle qui est dans le secteur formel ou dans le secteur informel, il faudrait qu'on puisse avoir, puisse donner plus de produits financiers. Et là, l'arrivée de l'emprunt obligataire avec des niveaux de rendement qui sont très importants, qui n'existent pas au niveau de la place, exonérés d'impôts, est un élément important pour capter l'épargne. Au niveau de la bourse, l'arrivée de ce nouvelle société aussi va multiplier l'offre au niveau du marché. Mais également, nous travaillons, nous sommes très intéressés par le développement d'autres produits financiers, dont la finance alternative, pourquoi pas la finance islamique, d'autres produits qui pourraient intéresser les investisseurs. Mais la bourse d'Alger a été écartée de l'emprunt obligataire grand public. Pourquoi ? Parce qu'il y a des émissions anonymes, entre autres, sur le plan réglementaire ? Alors, il faut préciser que la bourse, en fait, nous avons le marché des obligations. L'État émet déjà des obligations au niveau de la bourse d'Alger, ce qu'on appelle les obligations assimilées du Trésor, pour financer le difficile du budget de l'État. Nous sommes actuellement à pratiquement un encours qui dépasse les 470 milliards de dinars, qui sont au niveau du marché. Mais nous avons aussi le marché corporate, c'est-à-dire pour les entreprises. Et là, la dernière entreprise qui a été listée, c'était le groupe Daily, qui est sorti. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas. Mais nous attendons, à partir du deuxième semestre, l'arrivée d'autres emprunts obligataires, donc d'entreprises qui vont arriver sur le marché. Mais vous ne répondez pas à ma question par rapport à l'emprunt obligataire initié par les pouvoirs publics, grands publics. Pourquoi la bourse a été mise en marge de ce processus aujourd'hui ? Très rapidement sur cette question. Moi, je ne considère pas que ce n'est pas une mise en marge. D'abord, c'est un emprunt qui est lancé par l'État. J'ai dit que l'État se finance déjà au niveau du marché, donc au niveau de la bourse, à travers les OAT. Il y a des formes, soit une forme anonyme, soit nominative pour les obligations. Et là, la forme anonyme n'est pas gérée par le marché. Mais dans tous les cas, nous nous sommes, si les pouvoirs publics décident d'introduire, puisque sur le marché primaire, la période va sur six mois, si jamais ils décident de coter une partie, nous nous sommes prêts pour cela. Alors, des questions des auditeurs. Est-ce que la bourse d'Alger effectue souvent des cotations des entreprises cotées en bourse ? Car à un certain moment, il y avait des sociétés qui se semblent là de la valeur de l'action qui est inférieure à la réalité. Une question d'un auditeur. Alors, nous avons deux séances de cotations par semaine, les lundis et les mercredis matin. Avec l'arrivée de BioPharm et de la cimenterie d'Inkbira, nous passerons à cinq séances de cotations par semaine. Ça veut dire que les cotations se font... Ouvertes au public. Enfin, c'est une cotation pour les intermédiaires, en fait, à travers les intermédiaires. Maintenant, je pense que j'ai déjà répondu à cette question. C'est par rapport à certaines sociétés qui considèrent que la valeur intrinsèque de leur société, de leurs actions, ne sont pas reflétées par la valeur au niveau de la cote de la bourse d'Alger. Mais je dis, encore une fois, il y a une différence entre la valeur intrinsèque, c'est-à-dire la valeur comptable et la valeur marchande, la valeur de l'entreprise, de l'action sur le marché. Cette valeur-là dépend de l'offre et de la demande, dépend de l'appréciation que fait l'investisseur de cette société, dépend de la politique de dividendes de l'entreprise. Donc, c'est un certain nombre d'éléments qui ne sont pas du tout cernés par des aspects comptables qui font qu'il y a cette disparité. Alors, il ne peut y avoir de marché financier s'il n'y a pas de marché secondaire, l'absence de marché financier pénalise le développement économique des entreprises et ce, depuis 1997, à la date de la création de la bourse d'Alger. Oui, je suis entièrement d'accord. Le marché, ce n'est pas uniquement l'émission sur le marché primaire. Et la personne qui vous pose la question, vous connaissez bien. Oui, ce n'est pas uniquement la... Jusqu'à présent, toutes les opérations sur le marché primaire ont été réussies. Mais il est vrai qu'au niveau du marché secondaire, il y a cette problématique de liquidité, c'est-à-dire de pouvoir acheter et vendre très rapidement à n'importe quel moment. Mais soyons quand même raisonnables pour dire qu'avec quatre titres cotés, il n'est pas possible d'avoir cette liquidité aussi facilement. Donc nous, nous plaidons pour l'augmentation, ce qu'on appelle gagner en profondeur du marché, c'est-à-dire avoir plus de sociétés cotées, pour que l'investisseur puisse trouver son compte. Et là, il va y avoir donc de la liquidité. Alors, autre question, la relation entre la bourse et la culture algérienne, la religion est-elle un facteur contraignant pour dynamiser ce marché ? On parle beaucoup de finances islamiques. Alors, très simplement, beaucoup de fois, ces questions sont revenues dans nos différents déplacements que nous avons eus à faire à travers le territoire national. Les dividendes sont considérés comme étant RIBA ? Non. Alors, les dividendes, en fait, c'est qu'aujourd'hui, si vous achetez des actions au niveau d'une entreprise, si l'entreprise réalise des bénéfices, elle vous distribue des dividendes. Si l'entreprise enregistre des pertes, vous n'aurez rien. Donc, je pense que pour ce côté-là, le problème ne se pose pas. Alors, pour nous, nous avons, devant cette question qui revient souvent, nous avons signé le mois de novembre une convention de partenariat avec la bourse Taddaoul, qui est la bourse de l'Arabie Saoudite. Alors, c'est une façon, en fait, de montrer déjà aux gens, au grand public, pour dire que dans le pays, donc l'Arabie Saoudite, il y a une bourse comme toutes les bourses dans le monde. Vous avez des actions, vous avez des obligations, mais en plus de cela, nous, nous voulons bénéficier également de l'expertise de cette place, notamment en ce qui concerne, par exemple, les socos, qui sont des bancs islamiques. Alors, pensez-vous qu'il soit nécessaire d'avoir une bourse dans un pays où l'informel représente une grande partie du marché financier ? Alors, l'informel, effectivement, est un gangrène toute l'économie. Il est vraiment très difficile, effectivement, d'évoluer dans ces conditions-là. Mais je pense que les pouvoirs publics sont en train de résorber ce marché à travers des mesures très courageuses. Et je pense que cela va apporter ses fruits très rapidement. Alors, certains considèrent que la COSOB est défaillante sur le plan de la communication pour une plus grande adhésion des entreprises. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question ? Alors, la COSOB, il faut la situer... Puisqu'on parle d'absence de culture. La COSOB, c'est l'autorité de marché. Donc, l'autorité de marché, son rôle, parmi son... Le rôle principal, c'est en fait de protéger l'investisseur. Alors, l'information, elle doit être donnée par la bourse, la SGBV que je dirige. Donc, nous, que ce soit la COSOB ou la bourse d'Alger, nous avons des sites Internet où les informations sont disponibles. Nous venons de mettre en ligne, à partir du mois de mars, une application mobile qui peut être téléchargée gratuitement. Vous avez toutes les informations concernant le marché, la cotation, la capitalisation. Donc, que ce soit l'autorité de marché ou la bourse, ou éventuellement Algérie Clearing, qui est une autre société institutionnelle du marché, nous communiquons. Mais il est vrai que l'effort est tellement important, donc le gap, le manque d'informations est tellement important que nous essayons de faire le maximum pour y arriver. Alors, il me semble qu'il y a de nos jours un vide juridique pour devenir un actionnaire auprès d'une entreprise donnée quand on sait que la plupart des entreprises sont d'ordre familial. Alors, en 2012, nous avons créé un marché qui s'appelle le marché de la petite et moyenne entreprise. Donc, toutes les sociétés PME peuvent venir sur le marché. Pour peu que cette société-là soit d'abord une SPA, c'est une condition, que son capital social soit inférieur à 500 millions de dinars, la société peut venir sur le marché se financer. Alors, pensez-vous que la finance comportementale et la finance islamique peuvent redynamiser la bourse d'Alger ? Absolument. Je disais qu'il faut plus d'innovation financière, il faut plus de produits, que ce soit au niveau de la bourse, que ce soit au niveau du secteur bancaire. Donc, la multiplication de produits financiers va permettre, en fait, l'émergence d'une bourse et, disons, à des niveaux aussi que ceux qui sont connus au niveau, que ce soit de nos voisins ou d'autres places à travers le monde. Alors, quels sont les relais de la bourse d'Alger ? Comment un particulier peut-il acquérir des actions de Biofin, par exemple ? Très simplement, pour aller en bourse, en fait, soit acheter, soit pour une entreprise, la première, c'est-à-dire la porte d'entrée, c'est la banque. Les banques sont ce qu'on appelle des intermédiaires en opération de bourse. Donc, ce sont eux qui sont le relais entre la bourse et que ce soit les particuliers ou les entreprises. Donc, ils peuvent aller au niveau de n'importe quelle agence bancaire. Alors, rapidement, expliquez-nous pourquoi aucune action n'a pris de valeur. Toutes les actions n'ont fait que chuter. Depuis le début, c'est ce qu'il vous dit à nos docteurs. Non, non, ce n'est pas vrai. Les informations sont sur le site. Il y a des valeurs qui ont pris jusqu'à plus de 50% de leurs valeurs, dont le temps. Alors, à quand une place financière comme celle de Casablanca, qui existe aujourd'hui au Maroc, avec toutes ces adhésions, est-ce qu'on peut considérer qu'on aura prochainement une bourse suffisamment dynamique ? Absolument. Si nous respectons le calendrier des introductions, C'est les auditeurs qui vous pose ces questions. Si nous respectons le calendrier des introductions, nous pouvons d'ici deux ans, trois ans, avoir vraiment la capitalisation qui va dépasser de très loin. Par exemple, la capitalisation de la Tunisie, qui est aux alentours de 10 milliards de dollars. Donc, déjà, je l'ai dit, nous fêtons notre premier milliard. Donc, très rapidement. Mais il faudrait qu'il y ait une cadence soutenue d'introduction. Alors, pourquoi les actions ne sont pas échangeables aux plus offrants ? Elles le sont. C'est l'offre et la demande. Donc, il y a un système qui s'appelle le fixing. Alors, je saisis peut-être l'occasion pour dire que nous allons migrer vers un nouveau système de cotation qui répondra aux standards internationaux. Donc, il est en phase d'acquisition par le ministère des Finances. Alors, est-ce qu'on peut considérer que toutes les actions pour assinir le marché financier sont des opérations en quelque sorte de blanchiment d'argent ? Une question d'un auditeur. Blanchiment ? Je n'ai pas bien dit. Par rapport à toutes les actions qui sont engagées aujourd'hui pour assinir le marché financier ? Non, ce n'est pas... Je pense qu'il parle surtout de l'emprunt obligataire. Ce n'est pas un blanchiment. Au contraire, c'est de donner la possibilité aux gens d'investir sur des produits qui sont à forte valeur ajoutée dans l'intérêt de l'économie nationale au lieu d'aller les utiliser dans un secteur informel. C'est véritablement là où l'argent circule en grosse quantité. Il y a de l'argent sur le marché financier algérien ? Et c'est important ? Oui, nous considérons qu'il y a un forgisement que nous pouvons exploiter. Dans le formel et l'informel à la fois ? Le formel et l'informel, je dis encore une fois, il faut que nous travaillions tous ensemble. Mais aussi le développement de la bourse. Il faut aussi développer beaucoup d'entreprises, ce qu'on appelle, par exemple, les CICAV, les OPCVM, les fonds d'investissement qui peuvent ramener vers la bourse des sociétés structurées. Donc, toutes ces actions-là vont permettre l'émergence d'un marché financier, d'un marché boursier important. Est-ce que l'échec qu'a connu la bourse d'Alger par le passé par l'adhésion de deux entreprises, qui ont quasiment disparu, notamment celles qui concernent les Iriades, notamment, ont marqué les esprits ? Alors, il faut savoir... Cet échec premier, même... Alors, la bourse, c'est un marché organisé. Les actions de l'Horacy, également. L'Horacy est toujours cotée. La bourse est un marché organisé, un marché réglementé, où il y a de la transparence. Donc, une société qui peut se faire coter, le titre peut être retiré aussi. C'est quelque chose qui existe dans n'importe quelle place au niveau mondial. Mais il y a donc des règles à respecter. Si, par exemple, un titre ne cote pas pendant une période, notamment après une année, le titre est carrément retiré de la cote, tout simplement. C'est une pratique normale. Alors, très rapidement, sur cette question, un auditeur vous dit, comment sera débloqué le dossier des actions NCA, bloquées depuis plus de deux ans, et qui devaient être cédés par le fonds d'investissement ? Oui, enfin, sur cette partie-là, je pense qu'il y a du nouveau par rapport à... On attend, il y a le projet sur la loi sur l'investissement, le code d'investissement qui est en cours, je crois, au niveau de l'Assemblée populaire nationale. Donc là, il va y avoir des nouveautés, il me semble. Donc on attendra en temps utile. Mais de toute façon, pour ce qui est de cette opération-là, il faut préciser qu'il n'y a jamais eu d'ordre d'achat qui a attiré au niveau de la Bourse d'Alger. Monsieur Yazid Benmo, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio, en espérant une véritable dynamique de la Bourse d'Alger. Merci. Merci. Merci.